Chers amis, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les prises dans l'association, et vous tous qui êtes là, qui êtes des amis de Maryse René, et bien évidemment, chère Maryse. Je suis très heureuse d'être là aujourd'hui pour cet hommage solennel rendu par l'État de sauvage et la ville de Paris à Maryse Condé, et très honorée d'avoir été appelée à dire quelques mots. Quelle fierté a été la nôtre lorsque nous avons appris, notamment avec nos amis du préfet de Cannes, qui porte le nom de Maryse Condé, que la nouvelle Académie du Nouvel avait choisi de décerner son prix cette année à Maryse. Nous qui sommes depuis tant d'années sélecteurs fidèles et émerveillés, nous avions presque l'impression de recevoir également un peu de ce prix. La France entière, comme le monde, allait pouvoir célébrer celle que nous admirions dans nos lectures. Malheureusement, je dois le dire, nous nous sommes rendus compte que la presse et les médias dans leur ensemble n'ont pas donné, selon nous, à cette reconnaissance internationale, le retentissement national qu'elle aurait mérité. Nous espérions qu'il en serait de Maryse Condé, comme de Patrick Maudiano, de Jean-Marie Leclésio ou de Derek Walcott. Ce ne fut pas tout à fait le cas. Et je me demande parfois si ce n'est pas parce que les romans de Maryse Condé, qui nous tiennent tant à cœur, dénoncent et révèlent des faits ou des approches qui suscitent encore un malaise et des négations. S'il est vrai que la littérature nous raconte des histoires, les livres que sont ses goûts, le cœur à rire et à pleurer, des iradats, la vie sans phare, nous démontrent que la philosophie n'a pas le monopole de la pensée. Hommage à Maryse Condé, j'ai la chance d'être de passage à Paris, où je suis venue pour le Salon du Livre Paris, qui vient de se terminer le 18. Et comme j'ai eu la chance d'être à Stockholm pour la remise du prix, nous avons vu aussi le très très bel hommage que la Guadeloupe a rendu à Maryse pendant pratiquement un mois. Donc la chance et le hasard ont voulu que je sois de passage à Paris. Et donc je suis venue tout naturellement à cet hommage qui sera suivi, je crois, lundi d'un autre hommage à l'Assemblée nationale. Il était temps de lui rendre cet hommage. Et quand je vois l'engouement en Guadeloupe et dans le reste du monde, c'est un hommage dû à Maryse Condé et qui arrive à un moment où elle-même le reçoit et avec beaucoup de plaisir, bien entendu, beaucoup de fierté plutôt. Et puis je crois que ça lui fait aussi beaucoup de bien à elle au niveau personnel. De Maryse Condé, nous avons édité La planète Orbis, qui est donc un ouvrage jeunesse, un ouvrage de science-fiction. Et mon préféré, en quelque sorte, c'est Le cœur à rire et à pleurer, puisque nous avons une histoire particulière, Maryse Condé et moi, autour de cet ouvrage. Et puis Victoire, les saveurs et les mots, ce sont mes préférés, entre autres. Son œuvre constitue, pour l'élu que je suis, un rappel et une vigilance de ne jamais remplacer les individus par l'homme abstrait, de ne jamais oublier la singularité de chacun, ni derrière l'homme avec un grand H, ni, comme dirait Georges Pérec, la tragédie des peuples derrière l'histoire avec une grande H. L'œuvre de Maryse Condé nous amène à penser à ce que Homère disaient des Cimériens. Vous savez, ce pays où le soleil éclairait les habitants pendant six mois consécutifs et les laisse dans l'obscurité durant les six autres mois. Ce qui signifie que ceux qui n'ont connu que l'obscurité ne peuvent pas désirer la lumière. Et en l'espèce, on voit bien que chez Maryse, eh bien, on a, face à la tentation de monde simple, en blanc et noir, on a la tentation et la réalité de la complexité. Et Maryse nous apprend, à travers ces personnages, à déchirer le voile du mensonge embêtissant et à faire face à la cruauté prosaïque de la vie quotidienne. Pour moi, c'est la dame de la littérature, la dame de la littérature antillaise, française. Et c'est une grande dame que j'ai rencontrée à travers son œuvre, que j'ai trouvée étonnante, terriblement précise, comme un témoignage, un témoignage de vie très concrète, en même temps pleine d'humour. Et elle disait des choses qui me paraissaient vraies. Voilà, c'est quelqu'un qui dit la vérité. Puis lorsque j'ai pu la rencontrer, j'ai découvert une personne qui a le courage de dire ce qu'elle pense. C'est une personne qui parle vrai. Mais maintenant, elle a une manière de décoder l'existence qui est sans faille, absolument sans concession. Et pourtant, c'est une dame que j'ai trouvée très généreuse dans la vie comme dans ses écrits. Voilà, à vous dire maintenant, effectivement, on peut dire que c'est un monument. Moi, je préfère dire qu'elle ait prix Nobel alternatif. C'est-à-dire que son travail lui a valu la reconnaissance au plus haut niveau, non seulement hexagonal, non seulement dans notre île, non seulement aux Antilles, non seulement dans la Caraïbe, non seulement aux Etats-Unis, mais sur Terre. Donc, dans notre siècle et à notre époque, c'est une personne qui marque l'histoire. Tout simplement, aujourd'hui, au-delà de ça, c'est parce que nous avons besoin de modèles d'identification positif, c'est le modèle à suivre. C'est l'exemple, c'est la dame qui ouvre la route, c'est la torche, comme dit Léon Gontrand-Damas, c'est la torche qui ouvre la voie et qui maintient la lumière, c'est celle vers laquelle nous devons nous guider. Je parle de la route, c'est-à-dire la route, une route qui permet de s'exprimer et d'aller vers la réalisation de soi et de faire avancer l'humanité. C'est comme ça que je vois Marie-Sconde et c'est ce pourquoi je la réussis. Non, je ne la réussis pas. Je la félicite. Et c'est ce pourquoi je suis ici, pour lui rendre hommage, parce qu'un hommage national doit lui être rendu. Et nous, en tout cas, nous sommes heureux de lui dire, madame, nous vous aimons, madame, nous vous honorons et nous vous devons respect à jamais. Donc, merci, merci, merci. Toute sa vie, comme tout au long de son œuvre, Maryse a toujours arpenté le fameux triangle de l'Atlantique Noir, évoqué par Paul Gérard, entre Afrique, Europe et Amérique. Maryse, ton œuvre, aide les lecteurs, les peuples, les pays, à connaître cette part de leur histoire, la colonisation, la décolonisation, l'histoire post-coloniale, à l'intégrer et à penser leur impact sur notre présent. Cette volonté d'élucidation, de transmission et de vigilance chez Maryse ne fait jamais entrer les mémoires en concurrence, mais bien au contraire, en coalition, pour nous aider à penser le monde en nous le racontant. La reconnaissance, la prise en considération de la tragédie de l'esclavage et de la colonisation, maintenant, ont été menées à terme. Et ce que nous dit l'œuvre de Paris Scandé, c'est « Et alors ? Et maintenant ? » Car les douleurs ne se sont pas refermées pour autant et nous devons désormais faire face à nous-mêmes. Comme Frantz Fanon et d'une autre manière, Maryse nous aide à comprendre les blessures des générations venues après, les blessures de ceux que la tragédie enfouie continue à meurtrir. Sa littérature nous permet de comprendre la colère qui mord encore les cœurs et pourrit les vies. Mais aussi, pour nos jeunes, elle dit la grandeur et la dignité de ces ancêtres ordinaires qui ont souffert. Maryse nous apprend à ne pas ressasser, à ne pas rester prisonnier de la mémoire, mais au contraire, à nous souvenir pour, en honorant notre histoire, pouvoir vivre notre présent et envisager notre avenir. Grâce à toi, Maryse, nous habitons avec une plus haute intelligence et une plus grande sagesse, le monde qui est notre demeure aujourd'hui. Donc, l'année dernière, après Monts et Merveilles, Maryse nous avait dit que c'était son ultime ouvrage. Et elle nous a offert un livre d'une brûlante actualité qui est le fabuleux et triste destin d'Yvonne et Ivana qui parle de la radicalisation chez les jeunes. Eh bien, Maryse, j'espère que nous allons pouvoir continuer encore très longtemps à lire ce que tu pourras nous dire du monde d'aujourd'hui et de ce qui le relie au monde ancien. Donc, pour toute cette œuvre, en fait, touffue, sensible, toignante, accepte, Maryse, les remerciements et le témoignage d'admiration de tous les participants cette soirée. Je suis l'éditeur de Maryse Condé aux éditions Jean-Claude Lattès, mais j'ai connu, rencontré, eu la chance de découvrir Maryse Condé chez Robert Laffont quand elle a commencé à publier son œuvre qui a été peut-être la plus rayonnante et en tout cas reconnue dans le monde emplé, c'était au moment de ses goûts. Et je suis aussi l'éditeur de son dernier ouvrage qui est sorti il y a quelques mois aux éditions Lattès. Ce qui est formidable, du moins, ce qui est assez unique, c'est sa fermeté, c'est son exigence permanente, c'est son honnêteté totale. Je cite toujours cette phrase quand je pense à elle, qui est une phrase de Lavoisier qui est de dire de la friction naît l'énergie. Et d'une certaine façon, elle décline la douleur des hommes portée par un destin douloureux, par une histoire qui les ronge, les attaque et tout ça, mais elle le fait avec une bienveillance, une compassion au sens premier du mot, extraordinaire. Donc il y a à la fois une extraordinaire bonté vis-à-vis des hommes et une extraordinaire, comment dire, je ne dirais pas dureté, mais conscience de notre destin et de la douleur de notre destin. Chère Maryse, je me retrouve aujourd'hui dans une situation bien étrange. Vous adressez quelques mots devant ce public qui vous connaît si bien alors que je vous rencontre moi pour la première fois. Croyez-moi, je me suis interrogé et vous m'avez fait passer d'âpres moments de tourments. Que puis-je dire alors que je ne vous connais pas ? Et puis cette question s'est mise à me trotter dans la tête. Est-il vrai que je ne vous connais pas ? Rien n'est moins sûr, en fait. Car je vous ai lu, chère Maryse, ce qui veut dire que je vous ai fréquenté, que j'ai passé du temps avec vous, que j'ai observé le regard que vous posiez sur le monde et sur les hommes. Je vous ai suivi sur les routes de votre propre univers. Nous avons marché ensemble à la rencontre de la foule des personnages que vous avez inventés. J'ai écouté votre voix, cette langue qui parle condé et je m'y suis senti bien parce qu'elle est vive, elle gifle avec humour et gonfle avec souffle. Alors oui, chère Maryse, je vous connais comme on connaît les auteurs que l'on aime. De tous les pays que vous avez déployés devant nos yeux des lecteurs, je dois dire un mot de rivière au sel. Au fil des pages de la traversée de la Mangrove, j'ai suivi votre invitation. J'ai essayé d'approcher Francis Sancher de me faire une opinion sur ce que fut sa vie. J'ai écouté la longue cohorte des personnages qui étaient à sa veillée mortuaire et qui tous portaient un morceau de lui. Et toutes ces voix m'ont emmené dans un tourbillon qui racontait à la fois un pays, le vôtre, la Guadeloupe, mais aussi l'infini pluralité de chaque vie. Et ce n'est pas le moindre des enseignements de ce livre que de nous dire que le roman est cela plus que tout peut-être, l'endroit de la multiplicité des points de vue. Cette soirée est émouvante, cette soirée est à fois sympathique et chaleureuse et émouvante. On a rappelé les étapes de sa carrière, de son oeuvre, de ses engagements successifs. Voilà. Et l'aspect aussi émouvant de cette soirée, c'est de la voir tout de même très fatiguée aujourd'hui, très très fatiguée. Je l'ai connue il y a une quinzaine d'années, même plus, enfin une quinzaine d'années de près. Elle était évidemment en meilleure santé, en meilleur état, mais c'est magnifique qu'elle était là aujourd'hui. Puisque c'est par les mots que je vous connais, chère Maryse, permettez-moi de citer les vôtres et de me livrer à un petit jeu de dialogue et d'écho avec les miens. Non pas pour me comparer, ce serait bien prétentieux à l'instant de vous célébrer, mais parce que je crois sincèrement que les personnages, parfois, lorsque nous avons le dos tourné, se parlent. Les romans s'appellent sur les étagères de nos bibliothèques et peuvent, pourquoi pas, se lier d'amitié. Chez vous, il y a Myra. qui parle avec une résolution calme qui vaut autorité. Je cite. Les gens de Rivière-aux-Seine ne m'aiment pas. Les femmes récitent leurs prières à la Sainte Vierge quand elles croisent mon chemin. Les hommes se rappellent leurs rêves de la nuit quand ils ont trempé leurs draps et ils ont honte. Alors ils me bravent des yeux pour cacher leurs désirs. Pourquoi ? Sans doute que je suis trop belle pour leur laideur, trop claire pour la noirceur de leur peau et de leur cœur. Mon père, sous ses airs, a peur de moi. Il peut tarabuster ses contre-maîtres et ses ouvriers haïtiens. Il peut faire marcher à la baguette ses enfants du deuxième lit sans même parler de Dina, zombie perdu devant lui. Il peut renvoyer les servantes pour un oui et pour un non quand il ne veut plus d'elles ou quand elles résistent. devant moi c'est une autre affaire. Il sait que le corps de Rosalie Sorane est entre nous. Aristide aussi a peur de moi, de mes colères, de mes lunes, comme il dit. Marie-Scondé, c'est d'abord la romancière bien sûr mais personnellement je l'ai connue en 2004 quand elle est devenue présidente du comité pour la nominale de l'esclavage dont j'étais membre. Le comité en application de la loi Taubira et nous avons donc travaillé ensemble pendant plusieurs années à la tête de ce comité. Ça s'est très bien passé, elle était déjà fatiguée mais bon, elle a assumé son rôle presque jusqu'au bout après elle a été obligée de passer le relais mais bon, c'était une bonne période et j'ai un excellent souvenir d'elle. Et puis plus récemment, j'allais faire un peu de promotion, j'ai publié un ouvrage qui s'appelle Les arts et les lettres contre l'esclavage qui est publié au mois de mai et c'est elle qui un peu au dernier moment a accepté de faire une très belle préface. Donc une préface magnifique, grandiose qu'elle a faite en une dizaine de jours seulement parce qu'on était un peu hors délai comme d'habitude dans l'édition comme toujours et je suis très reconnaissant envers elle pour cette préface qui tout de même donne une bonne tenue au livre « Arts et lettres contre l'esclavage » avant les lettres elle connaît les arts aussi et l'esclavage elle s'en est beaucoup occupée dans la plupart de ses œuvres. Si vos personnages féminins représentent dans votre œuvre chère Maryse des figures de liberté têtue sensuelle et lucide et je pense notamment à votre femme cannibale permettez-moi de vous dire que j'ai toujours été frappé de la façon si pertinente avec laquelle vous faites parler les hommes comme si vous les connaissiez de l'intérieur comme si ce corps masculin vous l'aviez tout à fait exploré et compris ou comme si vous parliez aussi peut-être en partie et depuis toujours au nom d'un frère que la vie a trop vite enlevé. Pour finir chère Maryse je dirais ceci chacun d'entre nous possède son panthéon d'auteurs aimés et de livres phares c'est le privilège du lecteur de se constituer sa bibliothèque intime mais pour les écrivains qui sont aussi des lecteurs le rapport avec les autres auteurs est plus complexe parce qu'il s'enrichit d'une notion qui n'est pas seulement celle du plaisir ou de l'admiration. Il y a les auteurs que l'on aime mais qui vous inhibent par le trop d'admiration qu'on leur porte ceux qui nous font penser qu'après eux plus rien ne sert d'écrire que rien jamais ne les égalera et que donc il vaut mieux se taire. Et puis il y a les autres ceux qui donnent envie d'écrire parce que quelque chose dans leur travail est généreux comme un vent qui se lève. Pour moi chère Maryse votre écriture fait partie de cette seconde catégorie comme celle de Gabriel Garcia Marquez ou de Lionel Trouillot pour ne citer que quelques grands caribéens. Vous lire me donne envie d'écrire. Vous comprendrez dès lors pourquoi je voudrais finir ce trop long discours par ce mot tout simple que je vous adresse avec gratitude et gaieté. Merci. Maryse je l'ai découvert à son premier livre Erema Conno qui a une place particulière en mon cœur. Après je l'ai côtoyé quand on préparait le mémorial France Fanon. je parle d'un temps lointain c'était 1983 et on a eu de très très longues conversations qu'on a disons mis entre parenthèses quand on se voyait pas et qu'on reprenait comme comme si on s'était quitté la veille à chaque fois qu'on s'est vu et jusqu'à aujourd'hui. C'est un auteur que j'aime particulièrement dont je suis fier. j'ai lu tout Maryse Condé je relis régulièrement Maryse Condé parce que je trouve que ça apporte un souple vivant une petite alizé qui passe et qui vous revigote qui vous donne de la force pour continuer comme on disait la force de regarder demain Maryse Condé pour moi c'est ça. Je pense que il faut pas faire la fine bouche on a honoré une de nos soeurs j'en suis très fière je suis surtout fière que ce prix Nobel alternatif lui ait été remis parce que ça a été remis par des lecteurs du monde entier et par des professionnels du livre donc moi je trouve ça vraiment très très important qu'elle ait eu ce prix Nobel alternatif contrairement à ce qu'on peut dire pourquoi alternatif moi je trouve qu'au contraire ça ressemble beaucoup ce prix qui ressemble beaucoup à Maryse c'était une soirée très émouvante c'est un hommage d'une jeune de chez nous qui a un lieu et qui a tenu à saluer Maryse et comme je dis nos artistes nos auteurs il faut qu'on les aime tant qu'ils sont vivants n'attendons pas qu'ils meurent pour les célébrer donc je trouve très important que Laetitia ce soir ait voulu rendre hommage à Maryse dans ce théâtre qu'elle gère ce qui n'est pas commun non plus pour nous donc je suis très contente je suis très fière très fière de Laetitia très fière de Maryse et très heureuse de cette soirée j'appartiens à cette génération de Guadeloupéens dont les grands-parents sont vus dans les années 60 vivre en France donc je suis né en Ile-de-France et je fais ma thèse sur Maryse Condé sur Maryse Condé et sa critique dans laquelle je m'intéresse au lien qu'il y a entre l'écriture de Maryse Condé quand elle dit j'écris en Maryse Condé et sa réception critique ce qu'elle a essayé de faire et sa vision de la littérature et comment est-ce qu'elle a défini un peu sa place dans la littérature caribéenne à laquelle elle a voulu appartenir en essayant d'écrire justement des romans guadeloupéens voilà donc ma thèse porte sur ça sur les modalités d'invention de son écriture au contact de sa critique nous sommes vraiment encore une fois dans la série de tous les événements qui ont été organisés pour commémorer la nomination de Maryse Condé pour ce prix Nobel alternatif de littérature on peut dire que c'était un grand moment aujourd'hui au plateau sauvage organisé par Laetitia Guédon dans la mesure où il y a eu quand même un écrivain français qui a gagné le prix Goncourt Laurent Godet qui a fait un bel hommage à Maryse il ne la connaissait pas et c'était très intéressant parce qu'en fin de compte il a fait un témoignage à travers la similitude de leur personnage c'était vraiment très très fort où il montrait comment Maryse avait écrit sur des êtres en pleine rébellion et lui aussi il avait fait et il a vraiment reconnu l'oeuvre de Maryse Condé c'était un grand moment de témoignage ça a été suivi par le discernement de la médaille de Vermeil par la mairie de Paris par Anne Hidalgo qui n'était pas présente mais qui l'a quand même donné un prix et ça aussi que du bonheur Maryse Condé était en forme pleine maîtrise de soi acceptant tous ces prix tout en reconnaissant que finalement ces prix interviennent bien tard mais que quand même ça finit par commémorer toute son oeuvre elle était très contente très contente beaucoup d'émotions on sent qu'elle est vraiment très contente et qu'elle veut vraiment savourer tous ces moments de bonheur on est très content pour elle la langue dans laquelle j'écris n'est pas le français n'est pas le créole je le dis souvent c'est une langue qui est la mienne j'écris en Maryse Condé je ne suis pas une africaine parce que je suis une noël européenne je suis une femme noire mais sûr ça c'est évident je suis un écrivain oui aussi je suis une femme une mère de famille une femme du travail Maryse est le type même de ce qu'on appelle la matadorantillesse c'est une femme qui s'assume et qui ne demande rien à personne pour suivre la voie qu'elle s'est tracée c'est un écrivain c'est un écrivain c'est un écrivain merci